Nous avons des millions de raisons, 5 millions de raisons de célébrer la journée mondiale du sida. Alors, célébrons les 5 millions de personnes qui vivent maintenant pleinement leur vie dans des pays en développement, grâce aux médicaments contre le sida, pendant que nous le pouvons encore. Les traitements contre le sida dans les pays en développement sont doublement menacés. Premièrement, le financement des traitements est insuffisant. A l'heure actuelle, les fonds versés ne permettent de répondre qu'à un tiers des besoins ce qui laisse 10 millions de personnes privées de médicaments qu'elles requièrent de toute urgence. De plus, les médicaments contre le sida risquent de connaître une flambée des prix. Les pays riches s'efforcent en effet de bannir les médicaments génériques abordables pour protéger les profits de leur propre compagnie pharmaceutique en bafouant les accords commerciaux. S'ils gagnent, nous ne pourrons plus donner aux patients les nouvelles versions de médicaments dont ils ont besoin pour vivre ni leur offrir les médicaments précoces avant que leur état de santé ne s'aggrave. Ni traiter les gens pour empêcher la propagation du virus. Et beaucoup moins de personnes célébreront la journée mondiale du sida. Passez à l'action maintenant contre cette double menace. Continuons de financer les traitements contre le sida. Dites aux pays riches de ne pas toucher à nos médicaments. Préservez la vie, préservez les traitements vitaux.